Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui ce soir pour présenter votre livre. Je voudrais commencer par remercier la librairie Mola qui nous accueille ici ce soir dans ce très beau lieu. Malheureusement, il n'y a personne pour nous donner la réponse, mais on espère que les internautes sur le site n'hésiteront pas à poser des questions. Donc on va présenter aujourd'hui ce livre passionnant, La France malade du médicament. Un livre assez déroutant qui se lit comme un roman, j'ai trouvé. Ce n'est pas un énième livre qui fustige sur le médicament, qui fustige les laboratoires, etc. Mais c'est un livre dont j'ai trouvé qu'il remettait la politique au cœur du problème du médicament. Alors, je vais vous présenter en quelques instants. Vous êtes professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux, ancien directeur de l'unité INSERM 657. Alors, pour les néophytes, l'INSERM, c'est l'agence de recherche en santé nationale et directeur de l'INSERM. Ça veut dire qu'on est quand même exceptionnellement compétent. Vous avez été directeur de la pharmacologie au CHU de Bordeaux, président de l'Université de Bordeaux 2. Alors, vous dites dans votre livre que vous êtes un mandarin de province avec beaucoup d'humour. Mais quel niveau ? On est considéré comme ça par les Parisiens. Voilà. Ceci dit, vous avez été membre et vous êtes membre de multiples commissions, auteur de très nombreux rapports. Et vous avez consacré votre vie aux médicaments. Donc, vous êtes totalement légitime pour écrire ce livre, d'autant plus que vous avez consacré 35 ans à la pharmacovigilance. Vous nous expliquerez peut-être ce que c'est un peu mieux. Et vous êtes membre du réseau français, expert du réseau français de pharmacovigilance. Par ailleurs, vous êtes bordelais, un peu basque. Oui. Et puis, vous avez plein d'autres qualités que la pharmacie. Vous êtes d'une grande culture. Et j'ai appris que vous étiez fils d'un peintre bordelais, Pierre-Albert Bégaud. Voilà pour un portrait un peu large. Est-ce que je suis juste ou est-ce que j'en oublie un peu ? Non, c'est vrai. Le tout, c'est de qualifier ce qui veut dire un peu basque. Voilà. Mais je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et c'est mon pays, un peu, oui. Voilà. Ça dépend de qui le juge. Moi, je me sens beaucoup basque. Là-bas, on me trouve un peu. Et un peu expatrié en Gironde, alors. Mais avec beaucoup d'intérêt et de plaisir pour nous. Donc, il se trouve que nous devions faire la présentation de ce livre début mars. Oui. Non, le 25, je crois. Le 25 mars, voilà. Le 25 mars, oui. Donc, il y a quelques événements qui nous ont empêchés. C'était il y a deux mois et demi. C'était il y a presque une éternité. Dans une crise qui rend encore plus légitime votre livre, il me semble, et qui rend encore plus d'actualité. Mais c'est une crise qui pose quand même beaucoup de questions. Alors, avant de commencer à parler de votre livre, je voulais vous en poser quelques-unes. Je trouve que ça pose des questions sur l'impact, d'abord sur l'impact de la santé sur notre société. On savait depuis longtemps que la santé, c'est la première priorité des Français. C'était dit dans toutes les études. Par contre, on ne sentait pas que c'était une question qui était débattue en politique. Et surtout, là, on voit combien ça fait irruption dans la totalité de la vie de la société. Qu'est-ce que... Oui. C'est très vrai. Nous, en tant que médecins, nous deux, nous sommes quand même assez stupéfaits que lors des deux dernières campagnes électorales, il n'a jamais été question de la santé. C'est quand même très signifiant. Et là, ça nous saute au visage, puisqu'on est dans une librairie, la première de France, avec un très beau rayon histoire. C'est vrai qu'on revit ce qu'on ne pensait jamais découvrir, autrement que dans les livres. C'est-à-dire les grandes épidémies, les gens chez eux, la peur de l'autre, etc. Donc, la santé, c'est sûr, a sauté, nous a sauté dessus avec les paniques. Et on a tous les symptômes, même les effets gourous avec le professeur Raoult, l'homme auquel on aimerait tant qu'il ait raison. Le comprimé qui sauve. Oui, oui, la pensée magique. Ce n'est pas une critique de ce qu'il dit, mais c'est très important. Et je ne sais pas, j'anticipe être la question numéro deux, mais c'est vrai que le livre, ça me peine qu'il soit apparu à un moment où le rideau de plomb est tombé. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il est vraiment remis d'actualité, puisque pratiquement tout ce qui est dit dedans, on l'a vu pendant les deux mois et demi. On le voit maintenant, la Chine, les pénuries, les conséquences des délocalisations, les conflits d'intérêts, et la défiance envers les vaccins dont on reparlera, etc. En fait, tout y est. C'est la seule chose qui me console. Et c'est vrai que cette crise, pour en reparler, il y a eu cette peur de la mort, cette peur de l'autre, cette question de santé. Et finalement, cette peur de la mort et de l'autre, ça a fait bouger toute une société. C'est incroyable, comme il y a eu à la fois de la défiance, comme vous disiez, et à la fois une solidarité incroyable, parce que finalement, les gens jeunes, ils se sont enfermés pour protéger les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas peur pour eux. Oui, absolument. La peur de la mort, moi, personnellement, on en a vécu quand même en tant que médecin, des morts, des risques. Mais à un moment, j'ai eu peur. Quand j'ai vu, par exemple, que l'Italie, au bout de trois semaines de confinement, ça a continué de monter, je me suis dit, il y a autre chose, on ne contrôle plus rien. Et je me suis dit, là, on va y passer. Alors, on avait fait, avec des amis épidémiologistes, des prédictions de normes de mort. Malheureusement, elles vont se révéler en partie justes. Ça va être très haut, quand même. Donc, on n'a pas eu peur pour rien, parce qu'on est à 30 000, on sera largement au-dessus. Donc, c'est plus du double de la canicule, de 2003. C'est une peur qui n'est pas injustifiée, quand même. Oui. Et qui est effectivement beaucoup chez les personnes âgées. Beaucoup, oui. Mais pas que. Pas que. Mais pas que, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a eu cette question du médicament salvateur, quand même. Je parle à un pharmacologue. Cette question de la chloroquine, avant d'aborder votre livre, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comment vous analysez ça ? Alors, je disais, le comprimé qui sauve, le gourou. Mais ces médicaments, auxquels les gens se rattachaient, ça a un lien avec la peur de la mort. C'est-à-dire, comment je l'éloigne de moi ? Mais ça, c'est un peu la trame du livre. C'est-à-dire que, du reste, c'est très curieux. C'est dû aussi à l'immaturité des médias. Mais comment une pandémie virale, avec un virus, a priori très contagieux, polymorphe, mal connu, qui aurait dû mobiliser tous les articles, les craintes, le médicament, petit à petit, a pris, non pas la une, mais presque, depuis ces derniers jours, ou dernières semaines, on parle plus du médicament que du virus. Alors, l'étude du Lancel, l'étude de ceci, que pensez-vous, M. Raoult, les anti-Raoult ? C'est absurde. Alors, cette espèce de folie, qui est un peu française aussi, franco-française, cette espèce de fascination pour le médicament, la drogue, qui est due, à l'absence de parole publique forte aussi, qui aurait remis les choses en place, en disant, mais attendez, attendez, on va évaluer, on va vous dire, là, on n'a rien dit, on n'a rien évalué, donc du coup, ça monte. Il y a eu des études, quand même. Oui, mais pas les bonnes études, pas au bon moment, donc on n'a pas la réponse, donc on ne sait toujours pas, du reste, parce qu'on va vers probablement la pensée que l'hydroxychloroquine n'a pas grand intérêt, mais comme aucune de ses études, visiblement, ne reprend le protocole Raoult, il a beau jeu de dire, ben oui, ça ne me concerne pas, ce n'est pas ce que je dis. Et donc, ça continue, puis on voit à Marseille, des bandes rôles, Marseille et le monde avec Raoult. Oui, et puis il y a eu les Etats-Unis, avec Donald Trump, il y a Madagascar. Oui, dans l'irrationnel absolu, mais c'est le thème du livre. Oui, exactement. C'est fascinant. C'est fascinant. Ça, c'est... Bon, alors, venons-en, donc, à ce livre qui tombe à pic. Qu'est-ce qu'il vous a... Alors, on pourrait se dire, il a écrit ce livre pendant le confinement, mais pas du tout. Je me suis confiné pour l'écrire, mais c'était avant. Donc, vous aviez déjà une première expérience du confinement. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écrire ? Donc, c'était 2018-2019. Bien sûr, il est basé sur un travail, voilà, 35 ans de travail. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce livre ? Vous vous dites dans le préambule que vous y pensiez depuis longtemps. Et puis, tout d'un coup, vous vous mettez à écrire. Donc, vous, vous confinez, effectivement, et vous mettez... Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Pourquoi ? Alors, bon, il y a des problèmes. En général, quand les gens vieillissent, surtout les mandarins, ils ont envie d'écrire. Bon, ça, c'est... Et ça, j'avais pas trop envie de tomber là-dedans, parce que, bon, j'avais pris beaucoup de notes depuis des dizaines d'années, mais pas tellement pour écrire, comme je l'explique, mais parce que quand on fait des synthèses, y compris des articles, ou pour les étudiants, quand on fait les cours, pour retrouver les dates... Donc, j'avais énormément de notes. Et normalement, j'aurais pas dû écrire, parce que quelqu'un qui, comme moi, a été autant et aussi longtemps au cœur du système, parce que j'ai été conseiller au ministère, j'ai précié des commissions, j'ai été chargé d'émission trois fois, enfin bon, ça. Normalement, ils ne parlent pas. C'est mal vu, vous voyez, ça se fait pas, quoi. Ou alors, il faut qu'ils parlent, mais pas trop. Et ce qui s'est passé, c'est que, dans le post-médiator, il y a des choses qui se sont mises à aller très vite, selon moi, très mal. Et du coup, là, je me suis dit, il faudrait écrire, il faudrait le dire. Et je me suis libéré de mon interdiction de parole. Voilà, en gros. Donc, sans tomber dans l'anathème, le ragot et le règlement de compte, je pense qu'il n'y a pas du tout ça là-dedans. Mais quand même, je me suis dit, c'est pas possible de laisser dériver comme ça ce qui, pour moi, a été ma vie et mon combat pendant plus de 30 ans. Donc, ça fait mal. Oui. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que, bon, quand vous m'avez demandé de venir le présenter, j'ai vu le livre, je me suis dit, oulala, j'ai passé quelques soirées compliquées. En fait, d'abord, vous écrivez bien. Merci. Ce qui n'est quand même pas désagréable. Et ce qui aide à comprendre le livre. Et puis, en plus, vous y faites des propositions. Je veux dire, c'est pas un livre qui dénonce. C'est un livre où, effectivement, ce que vous dites, vous dites, il y a un moment où ça n'a plu du tout. Qu'est-ce que j'apporte ? Qu'est-ce que je construis ? C'est ça, la volonté qui est une autre forme de politique de santé et de santé publique qui se construise à un moment où, effectivement, on a l'impression que tout navigue à vue, que la question, c'était comment je fais des économies, comment je répartis des finances de plus en plus restreintes. Est-ce qu'on sort des... On est bien sortis des 30 glorieuses. On sait que, bon, il y a des choix politiques qui ont été faits différemment. Oui, parce que quand je suis arrivé, finalement, dans les sphères d'évaluation, là-haut, comme on dit au Pays Basque, à Paris, c'était... Alors, ce n'est pas lié à un engagement politique, c'était lié à l'engagement de mon patron. La gauche venait d'arriver au pouvoir. C'était 1981, 1982. À l'époque, j'étais chef de clinique. J'étais très jeune. Mais j'ai commencé à cette époque-là. Donc, je n'étais pas titulaire de la fonction publique. On m'avait nommé à des commissions. Il avait fallu prendre un arrêté parce que, normalement, il fallait être titulaire. Et donc, j'ai passé quand même plus de 35 ans à regarder passer les choses. Et j'ai vu l'évolution, quand même. Pendant très longtemps, il y a eu des politiques de santé. Il y a eu une... Voilà, on dressait des lignes, on dressait des objectifs. ils plaisaient ou ils ne plaisaient pas, mais ils étaient là. Par exemple ? Par exemple, en 2003, 2002-2003, j'étais conseiller à la direction générale de la santé. Il y a eu... Je ne sais pas qui a changé entre la droite et la gauche. Je ne sais pas si c'était encore un peu importe. Mais il y a eu la définition des grands objectifs de la santé publique. Ce n'est quand même pas rien. C'est-à-dire de dire... Alors, il y avait toute une liste. Moi, je n'ai participé qu'aux choses médicaments. c'était améliorer l'usage des psychotropes, diminuer la résistance aux antibiotiques de je ne sais plus quoi. C'était chiffré de X pour cent. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique de cette époque-là ? Non, ce n'était pas de cette époque-là, mais il y avait des antibiotiques vraiment chiffrées. Ça, c'est une politique de santé. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On ne sait pas ce qui se passe. On réagit au coup par coup. Il y a un silence assourdissant des autorités. On l'a vu pendant l'agence du médicament pendant la crise. On n'a fait que parler du médicament. On n'a pas entendu les autorités. C'était les médias, c'était les gourous, c'était les experts, c'était tel et tel prof qui était invité. Et ça, c'est grave parce que s'il n'y a plus de politique et s'il n'y a plus d'arbitre qui dit c'est comme si ou c'est comme ça, comme aux États-Unis, par exemple, les gens apparaissent de l'agence américaine ou le chirurgien général, comme on dit, le directeur général de la santé qui donne la ligne, qui donne le là, le diapason. Chez nous, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et moi, je suis un homme, j'aime l'ordre. Il n'y a pas eu de politique et à côté de ça, il y a quand même une politique générale qui se poursuit depuis plusieurs mandatures qui est celle de on va soigner les gens près de chez eux, on renforce l'ambulatoire tout en ayant diminué drastiquement le nombre de médecins, ce qui était une erreur catastrophique. On ne va pas en reparler. Donc, il y a eu quand même cette politique-là. Mais à côté de ça, est-ce que sur le médicament, et après, on en vient à votre livre, est-ce que sur le médicament, il n'y a pas eu aussi le fait que tout le travail qui a été fait sur la transparence sur le médicament qui a beaucoup consisté aussi à sortir les politiques, des politiques du médicament, pour arriver à plus de transparence, éviter des connivences ce qu'il ne devait pas faire. Et est-ce que ça, ça n'a pas été aussi quelque part, un problème pour que les politiques reprennent la main sur une politique du médicament ? Est-ce que ça n'est pas un contre-effet de quelque chose de positif ? Comme commentaire, pardon. Merci. Non, 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 mais c'est très intelligent parce que peu de gens le réalisent. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'affaire... Alors, bon, la commission de la transparence, pour expliquer, c'est une commission... Enfin, la transparence, il y a la commission de la transparence, il y a la transparence. Mais dans l'affaire du sang contaminé, qui a mené quand même trois ministres en examen, dont le premier ministre, Laurent Fabius, a traumatisé les politiques. Et dans les suites, on a souhaité créer les agences. Parce que les agences ont été créées pour ça. On a sorti le pouvoir d'évaluation et en partie de décision du centre politique, c'est-à-dire du ministère, du cabinet, du ministre, en disant, si ça dérape, c'est eux qui vont aller au procès. J'ai failli dire au Niouf, pardon, au procès. Mais une conséquence, et mon patron du reste le soulignait tout le temps de ça, c'est qu'il y a deux principes pour ces agences ou ces commissions. C'est l'expertise et l'indépendance. Ça, c'est leurs deux... Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus ni l'un ni l'autre, sans pouvoir en reparler. En tout cas, ça s'est affaibli l'un et l'autre. Et en s'éloignant du pouvoir politique, ces agences ont perdu leur légitimité politique. Donc elles n'ont plus rien. Parce que forcément, si on enlève l'agence, le politique, s'il veut faire de la politique, il va décider sans l'agence ou imposer sa décision à l'agence, si l'agence n'est pas très forte. Donc on est dans un système très ambigu et que je trouve, personnellement, pas bon du tout. Au début, en 1993, l'agence était forte. Elle était riche. Elle avait des moyens, vous voyez, financiers importants. Et elle était indépendante. Comme aux États-Unis. si jamais le gouvernement Trump ou un ministre appelait, ne serait-ce qu'appelait le directeur de la Food and Drug Administration pour lui donner même pas un ordre, ça serait une indication. Ça serait bien, si, mais c'est un scandale immédiat. C'est un... Aussitôt, la presse, le Washington Post réclame la démission du ministre. Moi, je vois aujourd'hui que les agences sont sous curatelle. elles font ce qu'on leur dit de faire, etc. Et ça, ce n'est plus ce qui était prévu. Et comme elles n'ont plus la légitimité politique, on comprend pourquoi elles sont si faibles. Et tout le problème vient de là. Et le problème du médicament en France, il vient de la faiblesse du système concernant le médicament. Trop éparpillé. Trop éparpillé, trop faible et quand même, j'allais dire, trop connivant, malgré toutes ces règles de la déclaration des conflits d'intérêts, etc. Pardon de faire un tableau assez négatif, mais voilà. Pourtant, je prends une 5 pour ne pas être déprimé. Et à la fois, ces questions de connivence sont toujours très compliquées parce que dans un pays où on teste les médicaments pendant des années et on les fait tester par les plus grands experts, qui on appelle si ce n'est pas les plus grands experts après une grande année d'année ? Donc on a un vrai problème entre... Mais ce qui n'empêche qu'on peut tester des médicaments sans être payé. Enfin bon. Oui, mais même si on est payé... Il y a en France une espèce d'incompréhension complète de la relation publique-privée qui est très saine ailleurs. En France, où franchement, il y a beaucoup de connivences, je ne peux pas rentrer en public dans le détail, mais il y a des choses que nous, on sait qui sont absolument inacceptables, où l'industrie arrive à faire faire ce qu'elle veut par des... Mais à côté de ça, il y a pour les experts une espèce de folie où si quelqu'un a travaillé avec un industriel il y a trois ans, ça n'a aucun rapport avec sur quoi il est expert. Quelle horreur ! Un pourri ! Non, non, on n'en veut pas ! Et donc, du coup, on a cette relation complètement ambivalente d'un pays qui est quand même très connivant dans ses décisions et qui affiche un plus blanc que blanc qui est très délétère parce que, du coup, les experts, ils en ont tellement marre qu'on leur demande... Alors maintenant, on est enregistré, il faut déclarer tous les X, je ne sais pas quoi, on est soupçonné. Des fois, vous êtes vilipendé, sur les réseaux sociaux, etc., il s'est dit, bon, ils n'y vont plus. Donc, l'agence perd ses experts. Elle est devenue un pays très très faible, l'agence française au point de vue expertise européenne, par exemple. Moi, j'ai connu la France au niveau de la Grande-Bretagne. Maintenant, elle est au niveau de la Slovénie. J'exagère un peu, mais à peine. Donc, c'est très très mal géré, très mal compris, très malsain, et toujours, parce qu'il n'y a pas de paroles publiques, de débats un peu sains. C'est triste. Vous avez des propositions ? On va se déprimer, après. Non, non. Ils auraient dû mettre du vin, là, plutôt que de l'eau. Alors, votre livre. J'ai quelques questions, il y a quelques sujets. Ce qui est bien, c'est qu'il est extrêmement argumenté, à la fois, il y a beaucoup d'exemples. Il faudrait commencer, justement, d'en parler des agences, par le prix du médicament. Le prédit du médicament, moi, j'ai noté deux choses. D'abord, le monopole, souvent, du médicament. Je le dis aux gens qui nous écoutent, votre livre, il commence par un conte. On ne va pas en parler. On va aller laisser regarder ce conte. Il n'est pas très gai, mais il est extrêmement parlant, et c'est un vrai conte. On entre là-dedans, il se passe en 2038. Voilà. Alors ça, personne n'a compris, mais c'est vrai que c'est une mauvaise allusion à Munich, 1938. Alors évidemment, toute proportion gardée, parce que, bon, ce qui s'est passé après est autrement plus monstrueux, mais c'était quand même pour illustrer la faiblesse politique. Ce qui m'a fait faire des gymnastiques pour la ville de Muni, en Chine, bon... Mais il n'y a que moi qui ai compris. Il n'y a que moi qui ai compris. Donc, voilà, ceux qui liront le livre après l'ont compris. Et donc, vous parlez du prix, la façon dont on est fixé, le prix du médicament, avec, on le sait tous, les industries qui disent que ça coûte très cher de développer un médicament, alors qu'on sait bien que maintenant, la plupart des médicaments sont fabriqués grâce à l'argent public, en tout cas en France, dans les universités, et qu'ensuite, il est acheté par les industries et qui disent que voilà, développer un médicament, je crois que c'est... Ils disent, enfin, officiellement, 1,5 milliard de dollars pour un nouveau médicament. Voilà. c'est vrai qu'il y en a... Ça impressionne, mais on verra que... Et ce qui m'a surpris, c'est que vous dites que... Alors, les vieux médicaments ne sont vendus pas cher du tout. Oui. Ce qui fait que ils sont fabriqués à l'autre bout du monde dans des endroits où c'est pas cher. Et que, paradoxalement, les nouveaux médicaments, ceux qui apportent de l'innovation, sont très chers parce que leur prix est fixé en fonction du service qu'il est supposé vendre. Et vous dites un truc assez incroyable et après, je vous laisse parler. Vous dites, finalement, c'est le seul domaine dans lequel l'innovation rend les choses plus chères qu'elle ne l'était avant. Oui. Les voitures, les ordinateurs, tout ce milieu de quoi on vit. L'innovation finit par rendre le service moins cher alors que dans le médicament, l'innovation le rend plus cher. Et ça, je suis tombée de ma chaise en me disant, mais comment c'est possible ? Et effectivement, on voit que les anticancéreux... Voilà, je vous laisse... Non, non, mais... Les biotech... Oui, c'est vrai. Même parce que souvent, les gens pourraient dire, ah oui, mais c'est le domaine médical, c'est un petit marché, c'est vrai. Mais lors de ma carrière de médecin, enfin bon, je n'ai pas été longtemps cliniciens, mais je l'ai été quand même. Je me souviens très bien du prix des électrocardiographes d'un certain nombre d'appareils. Ils étaient moins perfectionnés que ceux d'aujourd'hui et comparativement aux ports d'achat, ils étaient plus chers à l'époque. Ils sont moins chers maintenant. Donc le médicament est une exception. C'est-à-dire que, du reste, c'est là où on voit bien la connivence, c'est que le discours de l'industrie, il est très clair. C'est qu'il faut rétribuer l'innovation à son juste prix. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, on entend, ce qui est plus grave, les ministres tenir le même discours. Il faut dérembourser des médicaments pour économiser de l'argent pour pouvoir payer l'innovation à son juste prix. C'est une question de lobbying des industriels ? Absolument, oui, parce qu'on arrive à cette espèce de chose. Et ce qui est très curieux, c'est que l'on a, sur le médicament aujourd'hui, une espèce de... Pas de schizophrénie, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser, mais d'une part, effectivement, des médicaments parfois essentiels, qui sont anciens, anciens, ça veut dire qu'ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, et qui valent rien. Par exemple, 3 euros la boîte, comme l'hydroxychloroquine de Raoult. Le paracétamol. Le paracétamol, le lasilix, qui est un habitant absolument fabuleux, la metformine, qui est un habitant génial. Pour le diabète. Pour le diabète, qui ne vaut rien. C'est 2, 4 euros la boîte de 30 comprimés. Et alors là, c'est moins cher qu'un café. Enfin bon, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Et l'autre côté... Donc, ils sont fabriqués à l'autre bout du ventre. Voilà, voilà. Alors là, ces prix sont imposés. On ne veut pas accorder des petites augmentations de prix. Résultat, comme les firmes ne s'y retrouvent pas ou veulent s'y retrouver plus, elles délocalisent et on fait tout fabriquer en Inde, en Chine, au Pakistan, etc. Résultat, on est dépendant de la moindre problème comme on l'a vu pour le Covid ou une grève, je ne sais pas quoi, un truc... Alors que l'Iran, qu'on décrit tellement, a décidé, et ça, c'est une vraie politique. Par exemple, de garder, ils ont la fabrication de tous les médicaments essentiels. L'Algérie, qui fait, même le Truvada, des choses comme ça. Et donc, on a ça d'un côté. Et de l'autre côté, on a des laboratoires qui ne sont plus... Je ne veux pas être trop lent, mais il faut bien percevoir que pour la France et l'Europe, du reste, le médicament, au début, ça a été les pharmaciens qui le fabriquaient, les apothicaires. Comme UPSA. Comme UPSA. Après, il y a des apothicaires qui ont réussi. M. Brue à Agen, M. Servier, dont on a beaucoup parlé, M. Fabre, qui ont réussi et qui ont fait des firmes. Et ça a été après... Ils ont grossi, puis il y a des firmes qui ont grossi encore plus. Et ça a été un capitalisme un peu classique. Ils étaient patrons de leur boîte, comme Bouygues. et puis s'il y a un changement que les gens n'ont pas suffisamment peut-être analysé, c'est qu'on a ouvert le capital de certaines de ces firmes en bourse. Et donc, elles sont maintenant détenues en fait par des actionnaires qui se contrefichent du médicament. C'est-à-dire qu'ils achètent ça ou ils achètent les mines d'or au Congo ou l'uranium, je ne sais pas où. C'est les plus gros bénéfices après les armes. Et ils veulent du plus 15%. Et s'il n'y a pas de plus 15%, ils s'en vont, l'action chute et le PDG, il est viré. Donc, on a une espèce de changement complet du paradigme de rentabilité, même de l'agressivité de ces firmes. Et elles ont compris que ce qu'il faut pour avoir vraiment de gros profits, c'est trouver des maladies effectivement qui n'ont pas de traitement satisfaisant avec des nouveaux médicaments très, très innovants avec des concepts qui marchent, évidemment, et que l'on va protéger pour avoir le monopole. On va faire des brevets en acier vraiment extrêmement résistants. C'est ça qui compte cher. Voilà, voilà. Et une fois qu'ils ont ça, ils disent, voilà, ça s'est passé pour l'hépatite C. Les gens meurent de l'hépatite C. J'ai ce traitement. C'est 41 000 euros. Je dis, vous ne le voulez pas, mais moi, je ne commercialise pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ils sont obligés, l'État est obligé de céder parce que les gens qui ont une hépatite C chronique, ils vont dire, attendez, on dépense un porte-avions, machin, vous ne pouvez pas me payer 41 000 euros. Crac ! Ils mettent l'État à genoux et on a le truc. Et ils justifient le prix délirant en disant, mais attendez, effectivement, ce n'est pas le prix de revient. C'est ce que vous coûterait la maladie si elle n'était pas traitée. Vous voyez ? C'est complètement pervers. C'est-à-dire que si vous avez une maladie très, 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 très grave, on vous fait 100 000 euros le traitement ou 200 000 euros le traitement ou 1 million d'euros le traitement. Et de là vient l'idée qui est en train de germer, là, et qu'on voit de plus en plus, qui est, on va finalement payer le médicament que quand il marche. Oui, alors ça, oui, mais ça dépend à quel prix on le prie. parce que si, effectivement, ça coûte aussi cher de payer un médicament que d'avoir le coût de ce qu'aurait coûté la maladie si elle n'avait pas été traitée, les hospitalisations, les ceci, les cela, l'État, il se ruine parce qu'il perd à tous les coups. Parce qu'en plus, ce n'est jamais totalement vrai. On vous dit, si, 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 ça supprime le truc, mais enfin, ça marche pas chez tout le monde et puis il y a des frais annexes. Donc, on est en train d'organiser, effectivement, un système ruineux qui va aller dans le mur s'il n'y a pas... Et qui, en plus, va forcément permettre de soigner les plus pauvres. Absolument, parce qu'après, il y aura un problème d'accès... Et on ne parle que de la France. Oui, on ne parle que de la France qui, pour l'instant, a encore la couverture sociale, mais elle se déchire progressivement. Et donc, pour contrer ça, finalement, la conclusion de ça, c'est que les politiques sont trop faibles devant. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait justement une politique de santé avec l'adhésion des Français. Il faudrait que, je ne sais pas, le prochain débat présidentiel, il y a un vrai débat sur cette question du médicament. Qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? je pense. Je pense. Parce que, moi, forcément, je ne suis pas, contrairement à ce que mes propos pourraient faire croire, quelqu'un qui est opposé, bien au contraire, au partenariat public-privé. Moi, je crois dans le partenariat public-privé. Parce que c'est très simple. Jusqu'à présent, ça a fonctionné. Parce que l'industrie, y voyait une source de profit en disant, tiens, telle maladie n'est pas traitée, je vais développer quelque chose, je vais avoir du marché. Et pour la santé publique, on voyait arriver un traitement d'une maladie. C'était gagnant-gagnant, comme on dit bêtement. Le problème, c'est qu'un partenaire public-privé, il faut qu'il soit équilibré. Il faut qu'il y ait pouvoir contre pouvoir, expertise contre expertise. Dès lors que le pouvoir politique s'effondre ou se retire, parce que ça ne l'intéresse pas, on a une espèce d'hégémonie. Et c'est très dangereux, à la fois pour le public, pour la santé publique, pour les finances. Mais, c'est que l'industrie n'a pas compris, parce que pour l'instant, elle savoure sa victoire, elle tient les politiques. Mais elle n'a pas compris qu'elle est en train de creuser sa tombe, parce que les pays dans lesquels l'industrie est forte sont des pays dans lesquels la régulation est forte. Les États-Unis, l'Angleterre, etc. Là, on voit bien que l'affaiblissement de la politique du médicament en France, ça se sert dans un premier temps dans l'industrie, mais l'industrie, du coup, va chuter. Et de fait, on était quatrième mondiaux quand même dans l'industrie pharmaceutique de la France. Elle tenait son rang. Aujourd'hui, on compte toujours la Sanofi comme française. Mais enfin, 85% de ses activités sont extra françaises. On a vu dans les débarrassements qu'elle allait au plus haut franc. On a chuté, terriblement. et on chute parce qu'il n'y a pas de politique. Et ça, je crois qu'il est urgent qu'il y ait une prise de conscience sur ce plan-là. Alors, vous disiez tout à l'heure, je vais sauter quelques chapitres, vous disiez les industriels trouvent une maladie, enfin, pensent qu'une maladie n'est pas traitée et ils trouvent un médicament. Alors, on ne va pas parler des maladies négligées, vous n'en parlez pas trop, mais par contre, vous abordez longuement, et c'est passionnant, l'histoire des amphétamines et des coupes faim. Ce qui est que quand même, l'industrie, elle trouve là pas une maladie, elle trouve un besoin. et c'est comment l'industrie va s'engouffrer finalement dans un problème de société qui est, il faut tous être mince, grand, intelligent, beau, pareil, etc. Et si on ne répond pas à ces normes-là et qu'on a un petit surpoids, il faut trouver une solution, le comprimé miracle qui va me permettre de ne pas marcher, de ne pas faire du sport, de ne pas me restreindre sur mon alimentation qui est terrible. Et d'où l'histoire des amphétamines, puis du médiator après, des coupes faim. Peut-être que vous l'abordez avec beaucoup de détails, mais vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus. C'est vrai que c'est quand même incroyable les milliards qui sont dépensés en pure perte, et non seulement en pure perte et que c'est une gabegie financière, parce que quand c'est des médicaments remboursés, mais qu'en plus ça avait des conséquences graves, non seulement parce que ça ne marche pas, parce qu'en plus ça peut avoir des effets secondaires importants, mais qu'en plus ça ne marche pas. C'est-à-dire que les gens consomment ces médicaments en se disant ça va me couper la faim, je perds les 3 kilos avant l'été, etc. Là, il y a une vraie question sur l'industrie et sur... Oui, la connivence. Alors bon, ce n'est pas propre à la France, mais la France était le pays le plus protégé de l'obésité jusqu'à peu. On est aujourd'hui à 15% de gens qui sont considérés obèses, c'est-à-dire qu'on a le fameux indice de masse corporelle. En France ? Oui, à 30. Je ne suis pas ailleurs à 30. Mais pendant très longtemps, on était un pays de gens qui... C'était curieux parce qu'on boit du vin, on mange beaucoup. On faisait du sport ? Je ne sais pas. Les États-Unis, on fait beaucoup de sport et il y a beaucoup d'obèses. Donc, le marché des coupes fins, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que ce sont des médicaments, en fait, on est tous dérivé de plus ou moins loin de l'amphétamine. Et en fait, ces médicaments ne servent à rien pour traiter l'obésité. Parce que l'obésité, c'est souvent des gens qui ont besoin de perdre 20, 30 kilos. Et jamais un de ces médicaments n'a fait perdre 30 kilos. Les seuls traitements qui ne font pas 30 kilos médicamenteux, c'est ce que faisaient les maigrisseurs. C'est-à-dire des médicaments avec des cocktails très dangereux avec une amphétamine, un diurétique, des hormones thyroïdiennes. Alors là, évidemment, vous fondez, mais ça se passe en général très très mal. Il n'y a pas que les graisses qui flouvent. On fond les plombs. Donc, ces médicaments-là, ils ne servent à rien. Mais ça, c'est connu. Et on a pourtant donné une autorisation de mise sur le marché dans l'indication obésité à ces médicaments. On l'a fait pour le pondéral, on l'a fait pour l'isomérine, on l'a fait... Alors, le Mediator, ça a été un peu masqué. Mais c'est toujours le même truc, c'est qu'on donne une indication en sachant très bien que dans cette indication-là, ça ne marchera pas. Parce que ce qui est visé par l'industriel, et ça, les pouvoirs publics ne pouvaient pas l'ignorer, c'est les 2 ou 3 kilos en trop. Alors, effectivement, ça fait perdre 2 ou 5 kilos. Et c'est vrai qu'avant l'été, voilà, les plages, si on n'est pas confiné, crac, crac, on se fait prescrire deux boîtes d'isomérides. Mais on peut le payer de sa vie. Et on a vu ce qui s'est passé pour les isomérides, enfin, les coupes fins, ces femmes auxquelles il a fallu greffer deux poumons et un cœur parce qu'ils avaient une hypertension interne et pulmonaire, ou pour le médiator, ces milliers de gens qui ont des atteintes cardiaques. Alors là, on est parfaitement dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on a le coût du médicament inutile plus le coût multiplié par 50 ou 100 des complications qui l'entraînent. Parce que, vous voyez, les consultations, les interventions chirurgicales, les imageries médicales, les arrêts de travail et même les compensations financières. Quand les amphétamines, enfin, pas les amphétamines, l'isoméride a été retirée des États-Unis en 97, c'est 21 milliards de dollars, milliards de dollars qui a été demandé par les victimes, entre guillemets, par les avocats, à Voyat Ayers. ils ont payé une grosse partie de ça. Alors, on dit, c'est les labos. Non, non, c'est pas les labos, c'est notre argent parce qu'en fait, ils l'ont, cet argent, de la vente des médicaments remboursés. Donc, c'est une gabugie incroyable. Et là, c'est sciemment. On sait très bien que ça ne marche pas. Aucun médicament contre l'obésité ne marche. Soit c'est inefficace, soit c'est dangereux, soit les deux. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que, pour reprendre le Mediator, le Mediator était interdit qui fait, heureusement qu'Irène Frachon est arrivée, mais qu'est-ce qui fait qu'en France, ça a pu continuer ? C'est encore de la connivence ? Oui, alors c'est la connivence. C'est un laboratoire qui est français. Et puis, il y a eu des choses quand même incroyables. Il a été maintenu sur le marché, mais il a été remboursé, il faut le rappeler, au taux maximum. Alors, pas de 100% qui est réservé aux malades atteints d'une maladie longue écouteuse, mais 65%, autrefois 70%, c'est le taux maximum de remboursement. Donc, on a maintenu ce produit jusqu'à sa mort, j'allais dire, en 2009. On l'a maintenu, remboursé au taux maximum, alors qu'on savait qu'il n'avait pas grand intérêt. Et on a déremboursé des centaines et des centaines de médicaments, de milliers. Moi, quand j'étais à la direction général de la santé, ça passait par centaines, vous voyez, les anti-hémorroïdaires. Le Mediator n'a jamais été proposé à l'époque. Oui, il est passé toujours. Et que faisaient les experts de pharmacovigilance ? Ils ont fait leur boulot, où je suis désolé, parce qu'au début, on les a vilipendés, mais si, du reste, ça sera, à mon avis, une des conclusions du procès. Quand on regarde les textes, on voit bien que le comité technique de pharmacovigilance et la commission ont alerté sur le détournement, avant les médecins-conseils, ont alerté sur, évidemment, le risque cardiaque, sur le risque pulmonaire. Et en 2005, ils ont même été jusqu'à menacés de démissionner si le premier n'était pas réévalué, parce qu'on voulait, vous voyez, toujours, on le met, non, non, ça va très bien. Non, 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 je pense que là, ça va être une des conclusions du procès. Je ne dis pas que la pharmacovigilance a été impeccable, mais c'est loin d'être celle qui a failli. Au contraire. Et quand on dit connivence, ce n'est pas forcément d'ailleurs des valises de billets, c'est aussi le chantage emploi contre médicaments. Je veux dire, c'est aussi un des sujets qu'il y a eu avec l'homéopathie. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire, j'ai une entreprise qui a des milliers de salariés qui me dit, écoutez, si vous m'arrêtez mon médicament, moi, je mets tout le monde à la porte. C'est un vrai problème que le politique doit considérer. Mais tout à fait. Dès lors qu'il n'y a pas, c'est la différence avec l'homéopathie, si je peux me permettre votre honneur, dès lors qu'il n'y a pas de danger. Quand on sait qu'il y a danger potentiel, comme c'était le cas pour le médiateur, ces arguments-là, même si je les comprends, ils doivent être oubliés. Donc, il y a eu... Il y a une aide en faveur de la puissance nécessaire de la pharmacovigilance et non pas de son acteur. Mais il s'est passé une chose qui est très curieuse, c'est que les assises du médicament qui ont été voulues par Xavier Bertrand après la crise du médiateur ont eu une conclusion, c'est qu'il fallait renforcer les moyens de la pharmacovigilance. Or, aujourd'hui, on y a taillé des croupières. On l'a pratiquement... C'est quand même extraordinaire. C'est un paradoxe. Ça serait un bon moyen de quand même récupérer les fameux 10 milliards dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Il y a un autre sujet que vous abordez et qui, moi, en tant que médecin dans un EHPAD, me touche beaucoup. Après, je voudrais d'abord qu'on dise un mot sur les vaccins. Oui. Je trouve que c'est très important. Ce que vous dites, vous parlez de la crise du vaccin de l'hépatite B et qui dit que cette crise et la façon dont a été menée une campagne de vaccination contre l'hépatite B qui aurait pu être tout à fait légitime, même si elle était sortée de l'ordinaire, elle a été tellement malmenée, ça a été tellement mal fait qu'en fait, c'est ça qui a provoqué la perte de confiance des Français dans la vaccination. Oui. Et que maintenant, en fait, les gens, ils ont tellement l'impression qu'on leur a menti, qu'on leur a dit des bêtises parce qu'ils ne sont pas fous, qu'ils disent non, non, mais on me dit qu'il faut aller me vacciner, mais en fait, il y a des trucs derrière. Même encore, pour Covid. Oui, ça a été tout à fait la même chose. L'histoire des masques, c'est un bis répétitin de l'histoire de la vaccination. Parce que cette... Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette histoire-là ? Donc, démarre une campagne de vaccination, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. L'OMS avait recommandé et Doust Blasie, enfin, monsieur Doust Blasie, a pris ceinture et bretelles, donc il a lancé la France dans un grand combat. Mais le problème, c'est qu'on a abandonné la campagne aux firmes, au lieu que ce soit les instances françaises qui guident, c'est les firmes en France. Toujours pareil, plus de politique. Voilà, pas de politique. Et du coup, on devait vacciner les nourrissons et les 10-11 ans à l'école et les 9 dixièmes des doses sont allés vers les adultes qui n'étaient pas la cible, sauf nous, médecins, les soignants. Mais donc, il y a eu 21 millions d'adultes qui ont été vaccinés alors que ce n'était pas du tout la cible. Donc, ça a complètement dérapé et les nourrissons, ça n'a jamais dépassé le tiers alors qu'ils avaient fixé 85%. Ça a été un fiasco inouï. Et alors, au lieu de reconnaître cette erreur, on est rentré dans une espèce de mensonge pour que les gens fassent vacciner leurs enfants ou se vaccinent eux-mêmes. Les firmes ont raconté des trucs mais invraisemblables. Dans le livre, je le rappelle, c'est le livre de Giacometti, le virus de l'hépatite B est 100 fois plus dangereux que celui du sida. L'hépatite B tue en France chaque jour plus que le sida en un an. Mais comment peut-on dire des choses pareilles ? Et comment les instances n'ont rien dit ? Qui vont faire bouger jusqu'au médecin ? Oui, oui, oui. N'ont rien dit. Donc, quand les gens se sont aperçus qu'on avait raconté n'importe quoi en matière de vaccins, évidemment, la confiance est tombée et les sornettes, le complotisme, ceci est venu. Et jusqu'en 2016, un Français sur quatre avait des réticences et des doutes sur l'innocuité de la vaccination. C'est terrible. Et l'étude, il y a une étude, et Heidi Larson, qui est une collègue anglaise, elle est américaine, mais elle vit à Londres, qui fait un observatoire de la confiance dans la vaccination. La France, de tous les pays du monde, de tous les pays du monde, est le pays dans lequel la confiance est la plus faible. Et de loin. Voilà à quoi on est arrivé. C'est extraordinaire. Et en grande partie à cause de ce fiasco complet. Alors qu'on est le pays, un des pays où est née la vaccination. Absolument. Et puis, c'est le pays de la Troisième République, de la justice devant la santé. Vous voyez, théoriquement, on avait tout pour être le pays de la vaccination. C'est extraordinaire. Le PCG, Calmet et Guérin, Pasteur, etc. C'est invraisemple. que la vaccination sauve encore des millions d'enfants. C'est invraisemple. Et puis, ce déni sur l'histoire des sclérose en plaques, on n'a pas le temps d'en parler, mais avec des sornettes et des chiffres faux qui ont fait que les gens, les victimes ou celles qui s'estiment victimes, se disent, on nous a menti. Donc, ils ont perdu totalement la confiance. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu finalement de conclusion très claire parce que les études ne sont peut-être pas allées jusqu'au bout. Voilà. Les études en plus... Alors là, c'est des études qui étaient menées par l'État qui n'étaient pas menées par les laboratoires. Souvent, les études sont menées par les laboratoires. C'est Bernard Kouchner qui avait demandé effectivement... Une étude indépendante. Voilà. J'ai participé. Parce que trop souvent, on voit que ce type d'études sont financées et menées par les laboratoires. Et c'est ce qu'il aurait fallu faire pour l'hydroxychloroquine. On n'a pas le temps parce qu'on pourrait parler des heures. Il aurait fallu que l'État, comme a fait Bernard Kouchner, dire je demande qu'une étude indépendante soit faite tout de suite. On aurait eu le résultat en mars. Et puis, le problème a été réglé. C'est ça, la politique. Oui, tout à fait. Bon, il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que le monde va être différent après le Covid. Et puis, il y a les déprimés, dont je fais partie, qui disent que ça risque d'être pareil. En tout cas, il y a une volonté en France de dire qu'on va ramener des productions de médicaments et en particulier en Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine. Et il faut rendre hommage au président Rousset. Je n'ai aucun intérêt à le faire, donc je me permets de le faire pour avoir eu, avant le Covid, il y aurait cette idée. Mais je pense que c'est très important à la fois en région, mais également au niveau des pouvoirs publics, qu'on renégocie avec les firmes des changements de prix pour ces médicaments qui sont trop bon marché. Les médicaments de base. De base. Qu'on impose des stocks comme en Allemagne de six mois de stock pour ne plus avoir ces pénuries qui sont dramatiques et qu'on change un peu le dialogue effectivement entre les producteurs de médicaments, les pouvoirs publics, etc. Je crois que c'est très important. Je ne sais pas si la collaboration entre les producteurs de médicaments, c'est vraiment... communs, des données. Tout à fait. On verra. C'est une bonne question. Sur ces fameux 10 milliards, quand même. Oui. La France, vous parlez d'une chose, vous parlez de gabegie, je n'ai pas noté, mais il y a beaucoup de mots. La France, qui est championne du monde du système de santé, on a toujours dit où est la France, meilleur système de santé du monde, etc. J'ai découvert qu'on était surtout les derniers de la classe en ce qui concerne la prescription des médicaments. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Finalement... Quand nous sommes médecins. Mais non, parce que je me souviens moi-même de mes propres études de médecine et d'être sortie de mes études de médecine où finalement, sur la prescription des médicaments, je ne savais pas grand-chose. Alors, on m'avait mis... Le peu que je savais, c'était très bien. On me disait qu'il ne faut pas mettre trop d'antibiotiques, la morphine, attention. J'avais des bases excellentes. Il y a des médicaments qui ne servent à rien. Ça, je le savais. Par contre, sur la bonne prescription, effectivement, je ne savais pas du tout. Alors, vous prenez quelques exemples. Les antibiotiques que tout le monde connaît maintenant grâce à... Quand même, cette très belle campagne. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Enfin, c'était une des plus belles campagnes de santé publique. Oui, oui. C'était génial. Quelque chose qui, moi, me touche beaucoup en tant que médecin dans un EHPAD, c'est les psychotropes. Tous les gens qui sont sous anxiolytique, ces médicaments qui servent à baisser l'anxiété et à permettre de dormir. Les anticholestéroles. Je veux dire, à partir de 60 ans, tout le monde a un anticholestérole. Pourquoi ? Oui, je ne sais pas. Les anticholestéreux. Vous avez eu un jour un médicament de l'aspirine où vous mettez un anticholestéreux que vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie. Et vous dites les conséquences sanitaires, pas de l'utilisation des médicaments, parce que ces médicaments peuvent être très bien prescrits et très utiles. Les conséquences sanitaires, c'est 150 000 hospitalisations, 20 000 morts et 10 milliards que personne ne veut pour l'instant n'a voulu entendre mais qui nécessiterait un certain nombre de millions d'investissements. 10 milliards, 20 000 morts, c'est quand même énorme cette mauvaise prestation. mais ce sont des chiffres je pense qu'ils ne sont pas contestables. Ça fait curieux que l'auteur dise cela mais s'ils sont contestés, on fera qu'on fasse expertise contre expertise avec des chiffres. Il ne faut pas les rejeter comme ça. D'ailleurs, vous citez les chiffres. Je cite les chiffres, je détaille les calculs et je dis si on n'est pas d'accord qu'on vienne le dire. En plus, ils sont d'autant plus crédibles que la plupart des gens auxquels j'en parle sous cap me disent c'est plus que ça. Un exemple, c'est quand même il y a des choses stupéfiantes pour les antinulcéreux, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons. On ne peut pas trouver plus compliqué comme nom. 15 millions de Français en ont pris en 2015. 15 millions ! C'est un tiers de la population adulte qui en prenait. Vous dites mais on est chez les fous. C'est des choses ahurissantes. Les psychotropes, effectivement, on est quand même parmi les champions avec des conséquences, des chutes. Combien de personnes qui en prennent ? On est à 8 millions. Vous voyez, 8,3 millions. De psychotropes ? Oui, oui, qui prennent des psychotropes. Oui, oui, de bainzo-diazépines. Je ne parle pas d'Atarax. Je ne parle pas du reste. On est au-delà de 10 millions. Si on compte tout. C'est énorme. Attention, parce que les petits n'en prennent pas. Donc ça rapporte sur des populations qui sont en général. On est un tiers des sujets âgés, minimum. Les femmes, c'est plus que ça. Et ça, c'est dans l'officiel parce que vous êtes dans des endroits où vous savez très bien qu'il y a l'officieux aussi. J'en suis bien placé dans ma famille pour savoir qu'en cachette, pour avoir la paix, on vous donne le truc. Donc on a quand même 20 000 chutes avec fracture qui sont induites. Il y a des études là-dessus qui sont induites par ces somnifères. Les gens se lèvent, craquent, ils se cassent le col du fémur. Chez les plus de 80 ans, à cet âge-là, 9 % de mortalité quand même, si vous êtes hospitalisé. Et sans parler de la dépendance qui s'en écoule souvent. Et puis le fait que les gens dérapent à ce moment-là, c'est énorme, énorme, énorme. Et tout le monde s'en fiche. C'est ça extraordinaire. Et ça, ça me tue parce que 10 milliards, moi, je m'amusais avant la campagne en disant, oui, vous comprenez, comment va-t-on trouver 3 milliards pour l'hôpital ? On met par terre dans le caniveau 10 milliards, tout le monde le sait. Et là, Bercy vous explique, non, non, mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas la même colonne. Ah bon, ça, j'adore. C'est quand même l'argent public. Donc, on est... Et ça, ça ne prend pas. Mais même les médias, je suis étonné, il faudrait qu'il y ait un déclic, que ça parte, que les gens... C'est ce qu'on a le 10 milliards. Pour l'instant, on dit 10 milliards, 20 000 morts, oui, ben voilà. Donc 10 milliards, c'est le prix des médicaments qui sont donnés de façon pas utile. Voilà. C'est uniquement le gaspillage. C'est le prix des médicaments dont on n'a pas besoin, plus les actes qui vont avec, parce que je me fais renouveler mon traitement, ça fait une consulte, je fais une surveillance du cholestérol qui ne sert à rien, alors que je n'en ai pas besoin, ça fait des actes de biologie, plus les complications, le coût des effets indésirables, vous voyez, hospitalisation, ceci, plus ceci, cela. Si vous faites le compte, c'est le dernier chapitre, assez précis, vous arrivez à 10,5 milliards. Et à mon avis, c'est sous-évalué. Et quand vous dites qu'il faut un million pour créer un observatoire qui permettrait de lutter contre cela. Alors, donc, c'est un observatoire. Oui, ce sera un programme, parce que ce que vous dites tout à l'heure est très intéressant sur les études de médecine. On sait depuis 30 ans, il y a eu des rapports, moi je l'ai dit, mais il y a des gens plus intelligents que moi qui l'ont dit et écrit, que le médecin français est le plus mal formé à la prescription rationnelle de médicaments. J'en sais quelque chose, quand j'ai fait mon premier stage d'interne, il y avait un type qui avait très mal, enfin une personne qui avait très mal, je lui prescris de l'aspirine. La nuit, c'était la nuit. De l'aspirine ? Et l'infirmière me dit, il a un ulcère. Ah oui, 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 oui. Et voilà, j'en pourrais lui donner, elle me dit, du glyphanant, c'est un produit, ça n'existe plus. Moi, je l'écris avec mal, mais non, ça ne s'écrit pas comme ça. On ne savait rien. Ils sont mieux formés maintenant ? Non, si on compare à l'Allemagne, si on compare à l'Espagne, à l'Italie, aux Pays-Bas, qui prescrivent beaucoup moins, il y a une bien meilleure formation. Le médecin, ça, ça ne coûte rien, les profs sont là, il suffit de faire une réforme. Et puis, il suffit d'aller regarder ce qui se passe sur le terrain et de le corriger. Mais on ne le fait pas. C'est extraordinaire. D'accord. C'est-à-dire formés à la base, déjà, les médecins. Peut-être un peu plus de place pour les pharmaciens ? Oui, absolument. Donc, c'est le métier, quand même, de dire, attention, ça fait un an que monsieur a tel médicament. Les gens, ou les enfants, même, ont fait des cours de sciences de la vie ou autres aux jeunes, pourquoi pas, d'aller une fois, une heure, leur expliquer qu'un médicament sauve des vices extraordinaires, la révolution des médicaments. Mais que, si c'est inutile, on ne peut avoir que du mauvais, etc. Ces principes de base que les Français n'ont pas et que les médecins ne maîtrisent pas toujours. Il y a un jeune pharmacien du Limousin qui dit « Je suis pharmacien, je suis le gardien des poisons. » Oui, c'est ça. Et le poison, c'est bon, mais le poison, ça tue aussi. Donc voilà, deux solutions ou deux propositions, mais qu'il faut, effectivement, c'est comme ce que vous avez dit depuis le début, il faut qu'ils soient entendus politiquement. Oui, mais ne laissons pas parce qu'on n'arrive pas à être trop à la fin, mais c'est parce qu'on a quand même une dictature, et Dieu sait, si je respecte Bercy, on a une certaine dictature de Bercy. Et on a cette espèce de folie où on fixe un nom d'âme, c'est-à-dire une dépense, et on n'a pas le droit d'investir pour dépenser moins l'année prochaine. On dit « Ah non, 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 vous n'avez pas le droit. » Donc du coup, on continue dans le déficit, dans le gaspillage, et on n'a fait rien. Alors, donc, quelle solution ? Si Bercy bloc, si au niveau des politiques français, est-ce qu'il faudrait que ce soit quelque chose qui soit Il y a une autre question avant notre conclusion. Y a-t-il de l'aluminium dans tous les vaccins ? Non. Non, bien sûr que non. L'aluminium est utilisé dans certains vaccins, dont celui dont on a parlé, l'hépatine B, pour effectivement faciliter la réaction antigène, anticorps, enfin, donc l'éthicacité du vaccin. Et pour certains vaccins, ce n'est pas utile. Et du reste, il y a une demande d'une association, enfin, le troisième, qui milite contre l'aluminium et qui demande que le futur, si un jour il arrive, vaccin contre le coronavirus, soit un vaccin sans aluminium, en disant qu'on ne peut pas vacciner. Alors, c'est le débat, on ne va pas y rentrer. 4 milliards de gens avec de l'aluminium. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour stabiliser, pour augmenter l'efficacité du vaccin. Oui, Donc un vaccin sans aluminium serait un peu moins efficace. Ça dépend, parce qu'il y a des vaccins, des bouts de virus, c'est ça, en somme, qui fait l'antigène, qui sont eux-mêmes très réactifs et ils se suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Et puis d'autres, voilà, pour le corona, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'avec ce mouvement, il aboutit quand même que les firmes pharmaceutiques ont reçu le message et effectivement... Mettre moins de... On essaie de bannir l'aluminium, parce qu'on a peur qu'un jour, il y ait une vraie crise. Ce n'est pas de bonne presse, de bannir l'aluminium. Non, mais il y avait des conséquences. Alors, du coup, on arrive à la fin. Donc voilà, la question que je me posais, mais je vous laisserai conclure après, c'est quelle gouvernance il faut ? Est-ce qu'il faut, pour essayer de résoudre ces problèmes, est-ce qu'il faut, je dirais, éloigner le politique ou le rapprocher ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une gouvernance qui finalement soit, comme elle commence à l'être, plutôt européenne ? Oui. Et est-ce que, d'un autre côté, il faut une gouvernance peut-être plus proche, qui soit régionale ? Oui. C'est quelque chose qui commence à se murmurer sur la santé, ça devrait être géré plus régionalement. Absolument. Mais le médicament, est-ce que... Le médicament, c'est quand même... Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut comme gouvernance ? Qu'est-ce que vous proposeriez pour essayer de renforcer ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une vraie politique de médicaments ? je ne pense pas qu'on puisse avoir, je ne peux pas être long, je regarde, il y en a une minute ou deux, mais qu'on puisse imposer une politique mondiale du médicament. certains cas, oui, vaccins, ou des préventions cardiovasculaires, peut-être, mais l'épidémiologie des maladies n'est pas du tout la même. En Aquitaine, en Norvège, au Burkina Faso, au Japon... Notre rapport à la santé, c'est elle-même. Donc, il y a des médicaments qui s'imposent, on n'a pas des statines, par exemple. Les Anglais, spontanément, ont quatre fois plus de risques cardiovasculaires. L'homme anglais de 50 ans a quatre fois plus de risques que l'homme français de 50 ans, a fortiori en Aquitaine. Les priorités ne sont pas les mêmes. Chez eux, c'est sûr que la franchise cardiovasculaire prend beaucoup plus de place que chez nous. Bien que je ne dis pas que ce n'est pas important, mais on a des particularités. C'est difficile de dire qu'on va faire une politique européenne qu'on va appliquer rigidement comme ça. Il y a une place régionale, ça c'est sûr, c'est certain. Il y a des priorités et on a trop méprisé la gestion régionale des crises ou des préventions. Après, je pense quand même qu'en matière de médicaments, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience politique. On a vécu comme un pays de cocagne, c'est-à-dire qu'on rembourse, on rembourse, on ne réfléchit pas. Voilà une innovation à 20 000, 50 000 euros. Ben oui, là on va les rembourser, des trucs. On ne réfléchit pas du tout aux conséquences, aux priorités de santé publique et il faut que ça devienne vraiment un objet et qu'il y ait, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est au niveau de quelle politique c'est. J'espère que ça va, peut-être, s'il y a une crise malheureusement politique après le Covid, ça sera abordé. Peut-être qu'on dira mais que s'est-il passé ? Pourquoi telle agence n'a rien fait et que ça pourrait faciliter ce débat ? Mais il faut absolument qu'il ait lieu parce que là, on dérive vers une espèce de mollesse, vous voyez, qui est dangereuse. Il faut absolument qu'il y ait une reprise en main, non pas anti-industrie, mais qu'on fixe des lignes, des cadres, là on ira, là on n'ira pas, ça oui, ça non, voilà la priorité, voici ceci. Alors après, il y aura une modulation régionale mais il faut vraiment là-dessus qu'il y ait des états de lignes. Déjà qu'on n'a pas parlé de santé pendant les deux dernières campagnes électorales, le médicament... C'est de maison de santé. Oui, de maison de santé. Le reste, voilà, ça n'existe pas. Et ça, c'est dramatique parce que c'est la vie des gens. On mange plus d'une boîte de médicaments en moyenne par jour et par français quand même, il faut le savoir. Ah bon ? Oui, oui. À moins qu'il n'y en mange pas, alors. Oui, il y en a qui en mangent 15. Voilà. Bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé et que vous souhaiteriez dire ? Non, ben non. J'espère que s'il y a des gens qui nous écoutent qui sortent heureux et entiers du confinement et qu'il n'y aura pas de deuxième vague comme semblent peut-être le dire les indicateurs. On va être optimistes. On verra. En tout cas, on est toujours, je pense que les gens sont toujours vigilants. En tout cas, ils ne sont pas très vigilants aux terrasses des cafés. Quand je suis venu, ils sont plutôt à 30 centimètres les uns des autres. Oui, c'est-à-dire même à 20. Il va falloir mettre des plaques de plexiglas et des cafés pour trinquer, on trinquerait au-dessus des plexis. Bien, merci beaucoup et encore bravo pour ce livre qui, je le répète, est vraiment, voilà, c'est très facile à lire, c'est passionnant, on apprend des tas de choses et je pense qu'effectivement, de toute façon, si on veut une transformation de ce système dont tout le monde sait depuis longtemps, enfin tout le monde sait, beaucoup de gens ont l'intuition qu'ils ne fonctionnent pas, il faut une prise de conscience politique. Le politique, il ne fait que répondre aux gens qui votent. Oui, mais il devrait guider, il devrait guider. Il devrait guider, mais il va aussi guider s'il y a une vraie question politique qui se pose et la question politique, elle se pose quand les gens sont informés et pour ça qu'il faut qu'ils lisent votre livre. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada